Fin de l'été. C'est bon. Alors, imaginez-vous, fin de l'été. Tu dois poser la question. Alors, bonjour, Benoît Poulvourth. On parle ici du festival intime sur la littérature. L'intime festival, oui. Fin août. On vous découvre gros lecteur. Je suis un gros lecteur. Gros lecteur. Excusez-moi, je ris de l'expression. Elle est correcte. Oui, oui, elle est correcte. C'est parce que je vis visualiser un surploi. Oui, j'ai compris. Pardon, je reprends. Un gros lecteur. Oui, je suis un gros lecteur. Et j'ai décidé, avec des amis, d'organiser un festival de l'intime. L'intime festival, où la littérature aura une grande place, certes. Mais il y aura d'autres médiums. La photographie, le dessin. Il y aura des rencontres avec des auteurs. Il y aura des lectures. Des lectures de grands textes. Enfin, comme moi, j'estime des grands textes. Et c'est une rencontre, c'est surtout ce que je... C'est autour de l'intime. C'est très important. Ce n'est pas un festival littéraire au sens où on vient... C'est plutôt... Le maître mot, c'est l'intime. C'est-à-dire la part d'intime qu'il y a dans le... Et comment on la transmet dans certaines œuvres artistiques. Ça, c'est des coupés ou deuxièmes questions ? Alors, vous dites intime. Donc, effectivement, quand on lit, on est en dialogue avec soi-même. On n'aime pas qu'on se penche sur votre épaule. C'est un acte privé. Et cette notion-là, vous y tenez. Oui, je tiens beaucoup. D'ailleurs, j'essaye vraiment que... Oui, c'est un moment de... C'est un moment important dans une journée de lire. C'est un acte intime. C'est un acte intime. C'est une rencontre avec le livre. C'est une rencontre avec les personnages du livre. Avec l'endroit où se passe l'histoire. C'est une rencontre privilégiée avec vous-même aussi. C'est un rapport avec vous-même. Et ce qu'on va faire dans ce festival, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est notre première édition. J'espère qu'on y arrivera. C'est de garder cette espèce d'impression de pouvoir rester dans quelque chose de très intime. Et de pouvoir... Parce que c'est paradoxal. Faire un festival de l'intime et en parler, c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, c'est ce paradoxe que j'aime bien. C'est-à-dire de pouvoir partager. Parce que pour moi, je ne connais rien qui soit plus agréable à partager que les livres. Ou la musique parfois. Mais d'ailleurs, on aura de la musique. Et c'est très important. Je trouve que c'est très important de... Ce n'est pas la sacraliser. C'est pour ça que je ne veux pas faire peur aux gens en disant « Encore un festival littéraire ? » Non, au contraire. Que c'est facile, que c'est quelque chose qui apporte tellement de choses. Et que, voilà, ça ne demande pas un grand effort. Franchement, on n'a pas choisi les livres difficiles. Et au contraire, je pense que ça va être des découvertes pour pas mal de gens. Et on a des très bons lecteurs. Parce qu'on a des très bonnes librairies. Ici, on a des très bonnes librairies. Ici, il y a de bons lecteurs. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, je pense que les Belges lisent très bien. Alors, vous dites souvent que le livre, il vous accompagne sur les tournages. Ah oui. Puisque le cinéma, c'est l'art de l'attente entre deux prises. C'est ce que je dis, oui. Et donc, vous lisez beaucoup, beaucoup. Vous aimez les livres lus aussi. Parce que c'est un bel exercice. Je trouve que c'est un très bel exercice. Et c'est encore une discipline supplémentaire. C'est d'ailleurs une des grandes conditions qu'on a mises quand on a organisé le festival. Je tenais à ce qu'il y ait des grandes lectures avec des acteurs. Parce que là, c'est un acteur qui s'approprie le texte. Et je trouve que c'est merveilleux. Parce que parfois, on découvre le texte parce que l'acteur, il met une telle... Vous savez, si vous écoutez... Alors, on ne l'a pas cette année, mais on l'aura l'année prochaine. Je vous promets que je ne vais pas la voir. Quand Podalides lit Nathalie Sarraute, ce n'est pas évident de lire Nathalie Sarraute. Pourtant, quand Podalides le lit, c'est magnifique. Tu dis, je vais tout de suite lire Nathalie Sarraute. Mais même si, par exemple, vous lisez Rilk. Moi, je connais des gens qui, quand tu lis Rilk, tu n'es pas toujours... La poésie, ce n'est pas difficile, comme Sylvia Plath. Ce n'est pas évident de lire Sylvia Plath. Eh bien, Isabelle Carré a lu Sylvia Plath. Les livres lus, je suis un fan de ça. Parce que c'est aussi une relation avec l'acteur. Quand vous êtes seul, vous êtes là avec le livre. Et la personne qui le lit, vous avez l'impression qu'elle se confie à vous. Et ce qu'on va essayer d'avoir dans ce festival, c'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez avoir une ambiance où vous serez avec le lecteur et le livre. Et c'est des moments privilégiés. Ça va être gracieux. Dernière question, Benoît Poulvourde. Quel est le livre qui a changé votre vie ? Changer ma vie, je dirais, le Quatuor d'Alexandrie. Il y a avant et après le Quatuor d'Alexandrie. Parce que pour moi, c'est en dehors de la qualité littéraire du livre. Vous connaissez le principe, c'est la même histoire racontée avec plusieurs axes différents. Et la vie n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous tombez... C'est un livre extraordinaire, c'est quatre livres. Donc, il faut quatuor. Et c'est un livre qui a bouleversé ma vie. Parce qu'en fait, tu te dis que les choses ne sont pas toujours... C'est vu sous un axe. Où se trouve la vérité dans une histoire ? Et puis, ce que j'adore, c'est qu'après, il la reprend dix ans plus tard. Et on ne saura toujours pas ce qui est vrai ou pas vrai. Parce qu'il y a quatre lectures différentes. Merci Benoît Poulvourde. Il y a un style différent chaque fois. Bonne lecture, bon festival. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci, amis internautes. Internautes. Me voilà !